Aujourd'hui, l'E-Dream, ça devient de plus en plus la structure de référence pour tous ceux qui s'intéressent aux infrastructures. Une entreprise, un organisme, une collectivité, un pays va à sa ruine s'il ne prend pas en considération le fait que c'est par l'innovation qu'on arrive à soutenir l'économie. L'E-Dream doit accompagner toute innovation, toute recherche. Il est important que nous puissions poursuivre avec l'E-Dream l'ensemble des collaborations qui sont engagées. L'E-Dream est officiellement maintenant l'organisme en charge du RGST, le référentiel Génicité. Sa mission, c'est de rassembler. C'est de rassembler l'ensemble des partenaires autour d'objectifs communs. Au-delà de fédérer les acteurs de la communauté des infrastructures et de l'espace urbain ensemble pour qu'ils puissent travailler et échanger entre eux, bien entendu, nous devons aussi produire les documents, les référentiels qui vont leur permettre de travailler de la meilleure façon possible et ensuite de diffuser ces référentiels, ces documents, auprès de l'ensemble des acteurs. Quand on va en bout de chaîne, ça représente plus de 300 000 personnes qui sont concernées. Nous avons aussi la mission de travailler à la professionnalisation des métiers, la maîtrise d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, qui sont les trois acteurs principaux de l'acte de construire, et puis la promotion du savoir-faire français à l'international, qui est aussi une des missions qui est confiée à l'E-Dream. On attend essentiellement deux choses. D'une part, être un contributeur actif, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif, en participant à des groupes de travail, en les animant, en produisant de la documentation technique. Et puis on attend également de l'E-Dream de nous faire bénéficier de sa vitrine, que justement nos publications CETRA et bientôt CEREMA puissent être connues de l'ensemble des acteurs de la communauté des transports. Ce que doit viser l'E-Dream aujourd'hui, c'est que le travail qui est fait en son sein, qui est un travail important, technique, juridique, etc., de réflexion, que ce travail soit diffusé. Et donc il faut parler à un beaucoup plus grand nombre d'acteurs. L'E-Dream comprend aujourd'hui neuf comités opérationnels qui travaillent en liaison avec deux instances spécifiques. Le comité scientifique et technique, qui est l'instance technique, et le conseil stratégique, qui est l'instance politique. Un agrément à la Broute, qui est délivré par l'E-Dream, est attribué à un laboratoire et à ses éventuelles antennes, suite à un audit qui s'assure de l'application du référentiel de la Broute. Ce que nous attendons de l'E-Dream à la DSTD, c'est d'une part qu'il renforce encore son apport aux collectivités territoriales en matière de gestion d'infrastructures, et notamment sur le volet formation, qui enrichisse toujours plus le référentiel commun et le diffuse, y compris dans les collectivités territoriales. C'est bénéficier d'une information fiable sur les innovations développées par la profession, de façon à pouvoir relayer sur le terrain ces innovations. C'est quelque chose de particulièrement important, à la suite de la décentralisation, pour qu'on soit dans une communauté d'intérêts, qu'on ait les mêmes réflexes, les mêmes habitudes, les mêmes connaissances, et qu'on puisse avancer sur la même route au bénéfice de tous. L'E-Dream est pour nous un réseau professionnel qui est extrêmement important pour que les résultats de la recherche que nous faisons, que nous produisons, servent à quelqu'un. Lorsque l'État faisait tout, depuis la recherche jusqu'au contrôle des travaux et à l'écriture des règles de l'art, c'était assez facile. Depuis que l'État ne fait plus ça, nous avons perdu cette chaîne, ce réseau, et l'E-Dream reconstitue la profession, à l'instar de ce que font les Américains avec l'Ageto, et c'est très important pour nous, ça nous garantit que ce qu'on fait sert à quelqu'un. Au niveau des maires, univers et des communes, on est tellement appelés sur des choses différentes que finalement on a besoin de pouvoir se raccrocher à des institutions qui puissent nous renseigner et pouvoir nous aider dans les tâches très diversifiées que connaît un maire dans toutes les communes de France. Les entreprises, elles ont besoin de référentiels techniques qui leur permettent véritablement d'organiser les échanges de savoir-faire d'un territoire à un autre. Et ces référentiels techniques sont d'autant plus importants qu'il est essentiel de maintenir l'homogénéité des différents réseaux, qu'ils soient départementaux, communaux ou nationaux, et qu'en la matière, c'est le rôle de l'E-Dream de garantir cette homogénéité. Dans le domaine du recyclage, l'E-Dream apporte un consensus, une espèce de guide des règles de l'art. Je crois que c'est très intéressant d'avoir à la fois les organismes tripartites, c'est-à-dire les entreprises routières, l'administration et l'ensemble des fournisseurs qui rédigent et qui réfléchissent ensemble. L'E-Dream a trouvé sa place parmi l'ensemble de la communauté professionnelle sur les infrastructures de mobilité en tant qu'organisme de référence. C'est auprès de l'E-Dream qu'on vient chercher des documents, qu'on vient chercher des conseils, j'allais dire, d'une certaine manière, pour structurer l'acte de construire, l'acte d'entretenir une infrastructure. Nous éditons beaucoup de documentations techniques sur les tramways, sur les pistes cyclables, sur les différents matériaux à utiliser dans le domaine urbain. et nous sommes très heureux de les mettre à contribution de l'E-Dream, car nous savons que là, ils seront partagés avec les différentes parties prenantes. Les enjeux, c'est de concevoir, d'imaginer la route de demain, la place publique de demain, l'espace qui est partagé entre tous les modes en ville, celui de demain. Il faut rendre cette infrastructure plus intelligente, il faut que l'infrastructure parle, qu'elle parle à l'usager, qu'elle parle aussi au gestionnaire, et que le gestionnaire puisse parler à l'usager. Donc, il faut que l'infrastructure soit branchée. Dans la phase actuelle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec une évolution du monde qui est autour de nous, la révolution qui est liée au changement du climat, à l'évolution de la prise en compte du développement durable, font qu'il y a beaucoup de règles qu'il faut changer et pour lesquelles il faut apporter des nouveaux référentiels. Pour l'E-Dream, l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre que tout le savoir-faire puisse être à disposition chez les différents acteurs, et notamment chez les entreprises, puisse être mis à disposition des maîtres d'ouvrage, à savoir faire des réseaux, routiers notamment, qui soient économes, économes en ressources, économes en énergie, et économes en euros. Toutes ces infrastructures, au fond, elles ont une finalité. Par exemple, la mobilité des biens et des personnes. Donc, l'un des sujets auxquels nous nous intéressons, c'est que va devenir la mobilité de chacun d'entre nous dans les, par exemple, les 20 années à venir. Comment allons-nous nous déplacer ? Pourquoi ? Est-ce que nous allons nous déplacer plus ou moins ? Ces évolutions doivent être prises en considération pour que nous puissions avoir un temps d'avance sur ces évolutions. Et le temps d'avance, c'est ce qui caractérise, en fait, le savoir-faire français en matière d'infrastructures et d'espaces urbains. Les routes et les rues sont des espaces partagés et sont, par essence, des choses multimodales. Tous les transports individuels, la marche à pied, un certain nombre de transports collectifs, les bus et les tramways font partie complètement de la route, de la rue et de la vision que l'IDRIM doit développer. Le vrai enjeu est celui-là, de faire que de la recherche, nous puissions en avoir une application concrète et faire en sorte aussi que nous parvenions à avoir une réalité économique de ces innovations. Je suis persuadé que nous sommes à la veille, et parce que vous parvenez à le mettre en relief, nous sommes à la veille d'une révolution dans l'approche et dans la réalité de ce que sont et seront les infrastructures de mobilité de transport. l'IDRIM rassemble tout le monde pour essayer d'élaborer une doctrine commune, des démarches communes, des événements communs pour essayer de trouver la route, une route la même pour tous, sur le chemin de l'avenir.